Alors, le cadre logique, Kimabuna, c'est un outil qui permet de cadrer le projet, d'accord ? C'est, on va dire, il vient, il nous vient de ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats, c'est-à-dire l'objectif c'est qu'on gère pour atteindre des résultats, pour atteindre des finalités, on gère pas uniquement pour livrer des ouvrages, mais c'est-à-dire un projet d'assignissement, ou là pour livrer des livrables, un projet quelconque, mais on gère pour atteindre des résultats, pour réduire le taux de pauvreté, par exemple, pour augmenter le taux d'accès à l'eau potable, etc. D'accord ? Et on va voir des exemples, bien sûr, sur des projets comme ça. Donc les origines, d'accord ? On en a déjà parlé des origines, c'est tout ce qui est, il nous vient bien sûr, les sciences mathématiques, et il a été utilisé, il a été initié par l'armée américaine, et bien sûr plusieurs adeptes de ce cadre logique, comme l'Agence canadienne pour le développement, comme l'USID, comme l'UNCF, etc. Alors la définition, c'est quoi un cadre logique ? C'est un ensemble de concepts reliés les unes aux autres, qui doivent être utilisés correctement, de façon dynamique. Donc il y a un ensemble de concepts, qu'on va voir, qui doivent être, qui sont reliés, et utilisés de manière, on va dire, qui est structurée et de façon dynamique, et l'objectif, c'est pouvoir, on va dire, permettre l'élaboration d'un projet bien conçu en termes d'objectifs. C'est-à-dire qu'au début du projet, il faut que ça soit clair, les objectifs globaux, les objectifs spécifiques, les résultats, tout ça, il faut que ça soit bien clair au début, et qui nous permet d'évaluer les résultats. Ça, c'est fort. Premièrement, ça, il faut qu'on soit clair avec les objectifs, il faut bien les structurer. Et deuxièmement, ce cadre logique, qui va vivre tout au long du projet, parce qu'il est conçu, le début du projet, mais après, on va utiliser le suivi du projet, et aussi l'évaluation. Mais après avoir fini le projet, on va s'assurer, est-ce que ces objectifs-là, ils ont été atteints ou pas. Donc, ça, c'est la définition globale, bien le cadre logique. Donc, c'est une vision systémique aussi, dans l'environnement d'un projet. Il vise à identifier le but par lequel le projet est réalisé, les objectifs auxquels le projet est conclu, quels sont les objectifs de l'eau. D'autre part, à définir d'une façon concise à quoi le projet devrait rassembler une fois terminé. Et ce projet-là, il doit rassembler à quoi ? Et surtout, en prenant en considération ce qu'on appelle les conditions critiques et les hypothèses. Parce que nous, lorsqu'on va formuler un projet, lorsqu'on va mettre en place des résultats qu'on va atteindre, il y a des hypothèses d'ailleurs. Il y a des hypothèses, par exemple, on va faire l'hypothèse qu'il y a un engagement fond des parties prenantes. Cette hypothèse-là, qui est faite au départ, c'est elle qui va, on va dire qu'on va supposer qu'il est vrai, pour pouvoir atteindre le résultat de, par exemple, diminuer le taux de pauvreté. Par exemple, d'accord ? Donc, les hypothèses de départ, ils sont pris en considération. Et c'est ça la force. Ça veut dire qu'on ne va pas uniquement faire de la planification comme ça. Non, on va voir aussi que ce qui est hypothèses et contraintes, qui peuvent influencer la planification. Les conditions critiques devront être réalisées pour le projet atteindre les différents niveaux d'objectifs pour lesquels elle a été conçue. Et, bien sûr, on va faire attention aussi aux différentes difficultés, bien sûr. Alors, quelles sont les composantes de matrice, de cadre logique ? C'est une matrice. Il y a plusieurs composantes. Ces composantes, il y a une première colonne, qu'on va voir, qui contient tout ce qui est objectifs globaux, tout ce qui est objectifs spécifiques du projet, tout ce qui est résultats et activités moyennes. La deuxième colonne, c'est tout ce qui est KPI. Là, on a fixé les objectifs globaux, spécifiques, les résultats, quels sont les KPI, c'est-à-dire les indicateurs de performance. La troisième colonne, c'est quelles sont les sources de données qui vont nous permettre de vérifier est-ce qu'on a atteint les objectifs. On a mis en place des objectifs, on a mis en place des KPI. Maintenant, il faut qu'on connaisse deux données pour voir est-ce que les objectifs sont réalisés. Et la dernière colonne, c'est les hypothèses. Donc, bien sûr, il y a une forme qu'on peut vous montrer, juste, on va dire, comme ça. Bien sûr, on va arriver à la fin. Lorsqu'on arrive à la fin, vous allez avoir, on va dire, la forme globale. Mais c'est ça, on peut dire, la forme générale d'un cadre logique. Voilà, c'est le modèle d'un cadre logique dans lequel il y a les objectifs globaux, spécifiques, les résultats, les activités, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses, les coûts, les moyens. Donc, il y a tout, d'accord, dans le projet. Bien sûr, on va avoir une suite de carrière sur ça. Merci.